Namasté! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette pratique de yoga matinal d'environ 20 minutes. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vais vous guider avec des postures de yoga ayant pour thème l'émancipation. Donc au travers de votre pratique de yoga ce matin, je vous invite à déposer ceci comme une intention. Tout simplement. Alors on va commencer sur les genoux avec les talons collés ensemble si c'est possible. Si c'est trop intense pour vous d'être assis dans cette posture-ci, vous pouvez aussi vous asseoir avec les jambes croisées. Donc on va déplacer votre main droite au niveau du coeur, la main gauche au niveau du ventre et on va prendre cinq respirations conscientes juste pour s'ancrer dans notre intention d'émancipation. Profitez-en ce matin pour approfondir la respiration et complètement videz vos poumons à l'expiration. Magnifique! J'espère que vous pouvez pratiquer comme moi sur votre patio à l'extérieur malgré la vie qui nous entoure. Alors vous allez tout simplement placer les mains sur les épaules. On va commencer par faire la rotation au niveau des épaules. Donc les coudes s'en vont vers l'avant, vers le ciel et vers l'extérieur, loin derrière. Quelquefois, on va y aller dans l'autre direction. Magnifique! Ensuite, on va soulever les bras vers le ciel à l'inspire. Allongez-vous complètement. À l'expiration, descendez les bras parallèles au sol et torsion vertébrale vers la droite. On inspire, on revient au centre, on soulève les bras vers le ciel, on expire, on abaisse les bras, torsion vertébrale vers la gauche. Attention, on inspire, on revient au centre, on soulève les bras vers le ciel, on descend la main droite vers le sol et flexion latérale vers la droite. On inspire, on revient au centre, on soulève les deux bras vers le ciel, on abaisse les bras de chaque côté, déposez la main gauche vers le sol et flexion latérale vers la gauche. On revient au centre, on inspire, on soulève les bras vers le ciel. À l'expiration, on descend les bras, on dépose les mains sur les cuisses et on laisse la colonne vertébrale s'effondrer vers l'arrière et vers le sol, menton vers le cœur. À partir du bas du dos, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on soulève la poitrine, soulève le cœur, expire. Glissez les mains le long de vos jambes, relâchez la tête, front vers le sol, menton vers le cœur. Inspire, on soulève, on fait ça quelques fois. Expire. Inspire, on soulève. Le vent est bon, expire. Une dernière fois, inspire, on soulève. Et expire, dos rond comme un chat. Restez là, glissez les mains devant, venez dans la posture quadrupède. Repoussez bien le sol avec les mains au du dos rond. On inspire ici, on ne fait rien. On gaine l'abdomen, expire. On allonge le bras droit et la jambe gauche loin derrière. Attention, on inspire. On tire le genou vert, la poitrine, front vers le genou. Expire, on allonge, on allonge loin derrière. Inspire, on tire. Expire, on allonge. Une dernière fois, inspire, on tire. Expire, on allonge. On reste ici. Trois. Poussez bien dans le pied qui est au sol. Deux. Un petit dernier. Et on dépose, mains, genoux opposés. C'est parti, on inspire, on ne fait rien. Expire, on allonge. Bras, jambes opposées. On inspire, on tire ce matin. Genou vers la poitrine, front vers le genou. Expire, on allonge. Inspire, on tire. Expire, on allonge. Une dernière fois, inspire, on tire. Expire, on allonge. On reste ici. Trois respirations. Gagnez l'abdomen. Pressez bien le pied au sol. Un petit dernier. Et on redépose, mains, genoux au sol. Avancez les mains, une distance de main vers l'avant. Transférez le poids vers l'arrière. Repliez les orteils. À l'expiration, montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Pour le chien, tête baissée. Première variation, peut-être pour vous ce matin. Faites des oui et des non avec votre tête. Et reculez le bassin loin derrière. Prenez le temps de presser les talons vers l'extérieur ou vers le sol. Ou tout simplement de rester sur le bout des orteils. Attention, ici à l'inspire, on va monter sur le bout des orteils. Arrondir le dos comme un chat. Venir dans la planche. Et à l'expiration, on va déposer les genoux au sol. Pliez les coudes très près de la cage thoracique. Déposez la poitrine entre les mains. Allongez les jambes. Inspire. Soulève le cœur. Soulève les mains. Un pouce du sol. Expire. Déposez les mains dans le sol. Repliez les orteils. Passez par les genoux. Et montez le bassin bien ouvert. Le ciel est vers l'arrière. Pour le chien tête renversée. On refait ça encore une fois. On inspire. On monte sur le bout des orteils. On arrondit le dos comme un chat. Et à l'expiration, on dépose les genoux au sol. Déposez la poitrine entre les mains. Inspire. Allongez les jambes. Soulève le cœur. Soulève les mains. Un pouce du sol. Expire. Redéposez les mains dans le sol. Passez par les genoux. Chien tête renversée. Attention les amis, stabilisez vos mains, vos épaules. À l'inspire, on allonge la jambe droite loin derrière et vers le ciel. À l'expiration, on tire le genou vers la poitrine, front vers le genou. Et on va déposer tout de suite le pied droit devant. On va garder la jambe gauche en extension derrière. Et on va déposer le bout des doigts gauche dans le sol. Main droite sur le milieu de la cuisse droite. On inspire ici, on s'allonge. À l'expiration, on commence une torsion vertébrale vers la droite. Ouvrez la poitrine. On inspire ici. Expire. Allongez le bras dans le prolongement de la poitrine. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Tendez bien la jambe arrière. Un, trois, deux, un petit dernier. Excellent. Inspire, déposez le bout des doigts dans le sol. Restez ici, ancrez l'extérieur du talon dans le sol derrière. Talon à talon. Gardez la jambe avant fléchie. Inspire ici, ancrez le coccyx vers l'intérieur. Soulève le bras vers le ciel. Soit vous gardez le bout des doigts dans le sol ici, ou vous redressez et vous placez l'avant-bras près du genou, sur la cuisse. Et ensuite, on va porter le bras près de l'oreille pour Parcheva Konasana, la posture de l'angle latéral. Ancrez-vous bien dans vos racines. Ancrez le coccyx et ouvrez le cœur vers le ciel. Trois, deux, un petit dernier magnifique. Inspire, regardez vers le sol. Ramenez la main gauche au sol. Revenez sur le bout des orteils en arrière. Déposez le pied droit derrière planche. Déposez les genoux au sol. Déposez la poitrine entre les mains. Inspire, allongez les jambes. Soit vous soulevez les mains ou vous allez directement dans le chien tête relevé. Et vous repliez les orteils, passez par les genoux ou pas, et venez dans le chien tête renversée. Magnifique les amis, stabilisez vos mains et vos épaules. Allongez la jambe gauche loin derrière et vers le ciel. Expire, tirez le genou vers la poitrine. Et allez déposer le pied gauche très doucement vers l'avant. Gardez la jambe droite en extension complète. Bout des doigts à droite dans le sol. Mains gauches sur le milieu de la cuisse gauche. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expire, on commence la torsion vertébrale. En gardant l'énergie vers le centre. On soulève le bras gauche dans le prolongement de la poitrine. Épaules loin des oreilles, on tourne le regard vers le ciel. Excellent. Encore trois. Trouvez la tension juste pour vous. Encore deux. Un petit dernier. Magnifique. Ramenez la main gauche au sol, à l'extérieur du pied gauche. Ancrez l'extérieur du talon droit dans le sol. Fermez le pied légèrement à 45 degrés. Ou environ, plutôt, 15 degrés, pardon. Et je descends la cuisse avant parallèle au sol. Soit je garde le bout des doigts au sol, ou je viens porter l'avant-bras près de la cuisse. Et j'ouvre la poitrine vers le ciel, le bras dans le prolongement de la poitrine. Et on reste ici. Et on reste ici. On va porter le bras près de l'oreille. Pajvakonasana. Choisissez la variation qui vous convient. Trois. Encrez le coccyx. Petit twist dans le tronc. Deux. Une dernière fois. Excellent. On inspire. Ramenez la main droite au sol. Revenez sur le bout des orteils en arrière. Mains de chaque côté. Revenez dans la planche. De la planche, pliez les coudes avec au sein des genoux au sol. Descendez la poitrine au sol. Inspire. Petit cobra. Ou chien tête relevé. Choisissez la variation qui vous convient ce matin. Ouvrez le coeur. Expire. Repliez les orteils. Chien tête renversée. Magnifique les amis. On continue. On allonge la jambe droite loin derrière et vers le ciel. Peut-être si c'est bon pour vous, on plie la jambe. On monte le genou un peu plus haut et on ouvre la hanche. En dirigeant le genou un peu plus haut vers le ciel. Et le pied droit vers la gauche. Excellent. On inspire. On revient au centre. On réallonge la jambe. À l'expire, on tire le genou vers la poitrine. Attention ici, vous allez déposer le tibia au sol. Parallèle à la bordure externe du tapis. On va ici garder l'extension de la jambe arrière. Et on va monter sur le bout des doigts. Ouvrir la poitrine. Allongez bien la jambe derrière. Trois. Deux. On sent bien l'étirement devant la cuisse gauche. Un. Maintenant, on va déposer le genou au sol. On va marcher la main gauche un tout petit peu vers l'avant. Et si ça se peut, on ramène le talon vers la fesse. On va soulever le bras droit vers le ciel. Et on va venir saisir l'extérieur de la cheville si ça se peut pour vous. On reste ici. Si ça se peut, on peut même rapprocher le talon de la fesse. On crée le coccyx. Encore trois respirations ici. Et on inspire, on regarde devant. On redépose le pied dans le sol. Bout des doigts dans le sol. Gardez le dessus du pied dans le sol. Extension de la jambe arrière. Inspire, tire le coeur vers l'avant. Comme si vous étiez dans le chien tête relevé. Vous pouvez même marcher les mains plus près de votre bassin pour soulever un peu plus le coeur. Trois. Deux. Tendez bien la jambe. Un petit dernier. Et on redépose les mains en dessous des épaules. On replie les orteils. Planche les amis. De la planche avec ou sans les genoux au sol. On plie les coudes. Avec ou sans la poitrine au sol. Inspire. Petit coup bras. Ou chien tête relevé. Ouvrez la poitrine. Replie les orteils. Expire. Chien tête renversée. Ok. On fait la même chose du côté gauche. On allonge la jambe gauche loin derrière et vers le ciel. Si ça se peut, on plie le genou. C'est une option. On monte le genou un peu plus haut vers le ciel et on commence à ouvrir la hanche. Montez le genou un peu plus haut encore encore. Reculez le bassin loin derrière toujours. Ensuite, on réallonge la jambe. Ramenez les os du bassin face au sol. Tirez le genou vers la poitrine. Allez déposer le pied gauche devant. Tout en douceur. C'est pas ça. C'est le tibia à gauche. Excusez-moi les amis. Gardez la jambe droite en extension. Au bout des doigts dans le sol en avant. Soulevez la poitrine. On reste ici trois respirations. On ramène toute l'énergie vers la ligne centrale. Et on élève la poitrine. On laisse le corps s'émanciper. Magnifique. Déposez le genou au sol en arrière. Ramenez le talon vers la fesse. Avancez votre main droite vers le centre et vers l'avant. Soulevez le bras gauche vers le ciel et tentez d'aller saisir l'extérieur de la cheville derrière. Si ça se peut, si c'est trop intense, gardez le dessus du pied au sol. Ensuite, vous tentez de ramener le talon vers la fesse. Et vous ouvrez la poitrine. Magnifique. Restez ici. Encore trois respirations. Encore deux. Excellent. Regardez devant, relâchez le pied derrière. bout des doigts dans le sol. Gardez le dessus du pied dans le sol. Replacez vos mains. Extension de la jambe arrière. C'est comme si vous étiez dans le chien tête relevé, mais avec le genou avant au sol. Et on marche les mains peut-être plus près du bassin. Et on soulève la poitrine. Trois autres respirations. Deux. Un petit dernier. Magnifique. Toute main au sol. Reculez le pied. Repliez les orteils du pied derrière. Planche. Dernière planche ici. À l'expiration. Chaturanga. Avec ou sans les genoux au sol. Inspire. Chien tête relevé. Ou petit cobra. Ouvrez vraiment le cœur. Expire. Repliez les orteils. Chien tête renversée. Magnifique, déposez les genoux au sol Laissez tomber les fessiers sur le côté On y va tout de suite avec une ouverture du cœur encore une fois Talon assez près des fessiers, environ deux pieds, bout des doigts dans le sol Soit dirigé vers l'extérieur ou vers le bassin Donc ça peut être comme ceci si vos épaules sont plus tendues ou vers le bassin Ensuite on soulève la poitrine vers le ciel Première variation de la table inversée Deuxième variation, on tire les talons vers les fesses pour activer l'arrière des cuisses Et on tire les genoux vers le devant du tapis On allonge le coccyx, on pousse bien dans les mains pour ouvrir les épaules Encore trois respirations Encore deux Magnifique, une dernière fois Excellent, on redépose au sol Ramenez les jambes vers la poitrine Si ça se peut, on vient en équilibre Hop, ici, petit bateau Trois Soulevez le cœur Deux Un petit dernier On refait la posture de la table inversée Si vous voulez, on laisse avec les jambes allongées, c'est vraiment pas une obligation C'est un peu plus intense Inspire, soulève le cœur Tire les talons vers les fesses Soulève le bassin Pointe les pieds vers le sol Ouvrez, ouvrez la poitrine Encore trois Deux Un petit dernier On redépose les fessiers au sol Ramenez les jambes vers la poitrine Si ça se peut, petit bateau Où on tente d'allonger les jambes Ah Excellent Trois Soulevez le cœur Deux Détendez les épaules Allongez les jambes Excellent Et on croise les jambes Magnifique On va croiser la jambe gauche en dessous Et on va croiser la jambe droite par-dessus On va essayer de garder les deux os du fessier bien ancrés dans le sol On s'en va dans une torsion vertébrale vers la droite Donc vous déposez la main droite dans le sol derrière Penchez vers l'arrière Soulève le bras gauche vers le ciel Et venez déposer le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite Et twist vers la droite Vous pouvez plier le coude Marchez la main plus près du bassin Pour allonger la colonne vertébrale Masser les organes Donc le twist part de la base de la colonne vertébrale Et monte le long de la colonne Jusqu'aux épaules et la nuque à la fin Sans forcer Ramenez toute l'énergie vers le centre Magnifique On inspire, on regarde devant On expire, on recule vers l'arrière On décroise les jambes On passe la jambe gauche en dessous La jambe droite, pardon, en dessous La jambe gauche par-dessus On va pencher légèrement vers l'arrière On va aller porter le coude, l'avant-bras Ça peut être aussi juste comme ceci Donc le coude ou l'avant-bras à l'extérieur de la jambe gauche Et on tente de marcher la main plus près du bassin Pour allonger la colonne vertébrale Le twist part du plancher pelvien, du coccyx Et on élève la colonne vertébrale à l'infini Et on termine avec le regard qui tourne Ramenez toute l'énergie vers le centre Encore trois Deux Un petit dernier On inspire, on regarde devant On défait le croisé On va avancer sur l'avant du tapis Mains derrière les cuisses On déroule lentement le vertèbre à la fois Ici, on ramène jambe droite, jambe gauche vers la poitrine On se fait un petit câlin Berceau droite, gauche, gauche droite Et je vous invite à déposer les pieds au sol Allongez la jambe droite, la jambe gauche Collez les pieds ensemble Et ensuite, laissez tomber les chevilles de chaque côté Poussez dans la tête Soulevez les épaules du sol Et marchez Reculez vos épaules vers le bassin Et prenez ici quelques respirations Dans le ressenti De cette émancipation de l'intérieur Et je vous invite à laisser sur votre tapis de yoga Ces vieux schémas Ces vieux paradigmes Ces vieilles tensions inutiles Qui sont imprimées dans le corps Laissez aller Relâchez Relâchez Abandonnez Si le temps vous le permet Je vous invite à rester dans la posture de relaxation encore quelques minutes Sinon, commencez à bouger les doigts, les orteils Ramenez un pied à la fois au sol Roulez sur votre côté droit Ensuite, poussez dans la main gauche Et venez vous asseoir La lumière est avec moi ce matin C'est le fun Ramenez les mains à votre cœur Anjali Indra Puissions-nous tous avoir accès à la joie À l'amour, à la santé et à la paix intérieure Namasté Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée N'hésitez pas à liker À me laisser des commentaires dans la barre en bas À vous abonner Et à cliquer sur la petite cloche à droite C'est ce qui nous permet de rendre cette chaîne YouTube accessible à un plus grand nombre de yogis Voilà, je cherche mes mots ce matin Alors je vous souhaite une bonne journée Merci 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 Merci